Le 18 septembre 2020, une vidéo OVNI m'est tombée dessus un peu par hasard. Un objet aurait survolé Oslo, la capitale de la Norvège. D'habitude, je n'y prête pas beaucoup d'importance, il y a trop de canulars, de fakes ou de méprise. Mais cette vidéo a attiré mon attention. Premièrement, parce qu'elle a été tournée par une caméra 8 mm. Il n'y a rien à faire, ça donne tout de suite un cachet authentique. Même si objectivement, ce n'est pas très difficile à trafiquer. Ensuite, parce que c'est une vidéo originale, diffusée sur la chaîne YouTube de Sven Baekedal, qui n'a rien à voir avec les OVNI. Vidéorek Norway présente presque exclusivement des vidéos d'interprètes de musique classique, très éloignées de notre sujet. Mais ce qui m'a vraiment interpellé, c'est que l'objet me semblait familier. J'avais l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. En fait, avec le recul, je pense que je l'ai associée intuitivement à l'observation que m'a rapportée Richard Tuitou il y a quelques jours. La chaîne UFO Conscience, sur laquelle il présente son témoignage en vidéo, a eu l'extrême gentillesse de m'autoriser à vous diffuser quelques extraits. Je m'appelle Richard, je viens témoigner à la demande d'Olivier, à qui j'avais adressé les photos d'un OVNI qui était en vol stationnaire, juste en face de la fenêtre de mon pavillon. L'objet, un disque blanc d'une taille apparente approchant celle de la Lune, était entouré d'un halo lumineux en forme d'anneau brumeux à 45 degrés par rapport à son écoteur. Le phénomène a duré plus d'une quinzaine de minutes, avant de changer de forme et de couleur, puis de disparaître comme par enchantement. La couleur a viré du blanc brillant au rouge sombre, l'anneau s'étant estompé, et l'objet a ensuite disparu avec une accélération foudroyante. Comme vous pouvez le voir, il y a une légère ressemblance, mais on ne peut pas dire qu'il s'agit du même phénomène. Décidé à tirer l'affaire au clair, j'ai laissé un commentaire sous la vidéo de Svein, et j'ai été très surpris de constater qu'il était tout à fait disposé à collaborer. Il a eu la gentillesse de répondre à toutes mes questions, et m'a communiqué tous les détails que je lui ai demandé. Ce que vous allez voir à présent, c'est un compte-rendu de toutes ces démarches et des recherches que j'ai menées. La nuit du 30 au 31 janvier, 1994, il est proche de minuit, quand Svein Bakadal voit à travers sa fenêtre un objet inhabituel. Il est lumineux, et se déplace lentement dans le ciel. Dehors, il fait nuit noire. Le quartier est silencieux, et on n'entend rien de particulier à part les voitures qui passent. L'objet ne fait aucun bruit. Svein s'est saisi de sa caméra Canon 8 mm qui n'est jamais très loin. Il est sorti sur son balcon et a filmé le phénomène. Après une dizaine de secondes, l'objet est devenu flou et a disparu derrière les arbres. C'est à ce moment que Svein coupe l'enregistrement. Aujourd'hui, il estime que l'objet se trouvait à environ 5 à 10 km, juste au-dessus de Tvaita, une banlieue à l'est d'Oslo. Il a eu l'amabilité de m'envoyer une photo qui montre la zone d'observation. Dans la description de sa vidéo, Svein écrit que les arbres qui se trouvent entre lui et l'objet créent quelques distorsions. C'est clairement le cas. Mais ce ne sont pas les seules anomalies. Lorsqu'on modifie les valeurs de la vidéo, on remarque d'autres aberrations chromatiques. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait de reflets dans la vitre, mais Svein m'a assuré que la vidéo avait été tournée en extérieur. Bizarre. D'autant plus qu'on n'entend aucun bruit de circulation ou d'activité lointaine. On entend uniquement la respiration de Svein. Il y a aussi cette espèce de filtre bleuté qui couvre toute la vidéo. Pourtant en 94, les caméras amateurs ont plutôt une bonne balance des couleurs et une qualité d'image acceptable. Ici, ce n'est clairement pas le cas. Tout a l'air flou, comme si on avait altéré intentionnellement la qualité de l'image. Inutile de vous dire qu'à ce moment, je commence fortement à douter du récit de Svein. D'autant plus qu'il utilise une carte d'acquisition vidéo Declank associée à Adobe Premiere Pro. Ce n'est clairement pas du matériel amateur. Et Svein s'y connaît en encodage vidéo. Quelque chose ne colle pas. Je décide donc d'interpeller Svein à ce sujet. Et sa réponse m'a complètement retourné. Ce n'est pas la vidéo originale. Mais j'étais complètement abasourdi moi. Comment ça ? Pas l'original. Et il m'explique qu'en fait, il a eu un problème avec sa carte d'acquisition. Ce que l'on voit sur sa vidéo YouTube. C'est un enregistrement de sa télévision, sur laquelle il passe la séquence originale. Donc, sa vidéo qui accumule aujourd'hui plus de 10 000 vues, et qui a été repostée déjà plusieurs fois, est une version basse résolution de l'original. Le problème, c'est que c'est cette version qui reste sur la chaîne de Svein, et qui est diffusée sans aucune explication. Le 20 septembre, Svein me fait parvenir un lien avec la vidéo originale qu'il a enfin pu encoder correctement. Les couleurs sont propres, l'image beaucoup plus nette, et surtout, il n'y a plus toute cette distorsion bizarre que l'on retrouve sur la première vidéo. La séquence est aussi plus longue. Concernant l'objet en lui-même, on peut définir sa forme globale comme ovoïdale. Son intensité lumineuse est constante. On ne voit pas de masse porteuse qui soutiendrait les lumières, ni de surface solide. L'observation est donc essentiellement lumineuse, de type plasma. Le plasma est un état de la matière que l'on peut obtenir par ionisation d'un gaz. Celui-ci devient conducteur et émet un rayonnement électromagnétique, comme vous pouvez le constater sur ces vidéos d'expérimentation. Les ovnis de type plasma les plus célèbres sont certainement ceux qui ont déferlé sur la ville de Colares au Brésil en 1977. A l'époque, le nombre d'observations est tellement important que l'armée brésilienne a dû intervenir et faire évacuer la ville pour mener une enquête. L'autre caractéristique la plus importante du phénomène, c'est les puissants flashs qui clignotent autour de l'objet. Durant toute la séquence, l'objet ne fait pas de virage serré, ni de manœuvre brusque ou d'accélération brutale. La vidéo se clôture quand l'ovni commence à s'éloigner. Il ne disparaît pas subitement comme ce fut le cas pour l'observation de Richard. Ici, l'objet ne fait que s'éloigner lentement. Dans un segment de quelques secondes, Svein change de focale pour obtenir une meilleure netteté de l'objet. Durant les réglages, le phénomène garde de ses caractéristiques. Même dimension, même clignotement, même forme, ce qui me fait dire qu'il ne s'agit pas d'un trucage numérique. Déjà avec la première version, j'avais des doutes concernant cette hypothèse. Parce que c'est extrêmement pénible de devoir faire passer une incrustation derrière des obstacles. Ici, c'est à travers toute une ramification de branchage. Ce n'est pas impossible, mais ça demande certaines compétences techniques. D'autant plus qu'on voit à certains moments un léger phénomène de diffraction de la lumière. Simuler ses effets physiques demande encore un effort supplémentaire. Pour moi, il y a donc peu de chances que l'on soit en face d'une incrustation d'image. Même en agrandissant les séquences, je n'ai trouvé aucune anomalie visible. Habituellement, lorsqu'on a affaire à un trucage numérique de bonne qualité, en passant les séquences image par image, on finit toujours par trouver quelque chose. Je me suis donc tourné vers des moteurs de recherche d'image pour fouiller sur internet après des observations similaires. Je suis assez rapidement tombé sur cette photographie. Malheureusement, aucune information n'y est rattachée sinon qu'elle a été prise à Las Vegas. Et effectivement, on peut reconnaître en arrière-plan la tour Stratosphère qui se trouve bien à Las Vegas. À force de recherches par mots-clés et par images, j'ai fini par trouver ce que je cherchais. Trois vidéos qui présentent des objets similaires. Pour ne rien gâcher, elles ont été prises durant les années 90, comme la vidéo de Svein. La première a été réalisée à Stuttgart, en Allemagne. On retrouve la même forme lumineuse qui se déplace en silence. La vidéo est de très bonne qualité et les zooms sur l'objet permettent de bien le discerner. L'objet a été filmé par Kai Metzga, alors âgé de 15 ans. Si on le compare à celui de Svein, on remarque combien les deux sont similaires. L'observation se termine comme celle d'Oslo. L'objet sort simplement du champ de vision, sans accélération et sans disparition soudaine. La deuxième observation a été filmée à Beijing, en Chine. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'informations sur l'identité de celui ou de celle qui est à l'origine du film. On peut simplement remarquer que l'observation a été faite à l'aube puisqu'au début, le ciel est plutôt sombre et qu'à la fin de la vidéo, il s'éclaircit. L'objet est assez identique aux deux autres. Il semble être un peu plus lumineux, mais c'est peut-être simplement dû à un moins bon rendu qui peut varier d'une caméra à l'autre. Sa vitesse semble constante tout au long de la vidéo. Il n'y a pas d'accélération subite. On peut voir dans certaines séquences une sorte de scintillement, un peu comme dans la vidéo de Svein. Encore une fois, la fin de l'observation coïncide avec la disparition de l'objet derrière un bâtiment. Le troisième objet a été filmé à Miami. La personne qui a capturé ces séquences est plutôt mal identifiée dans la communauté ufologique. Dans certains documentaires, on parle d'une certaine Audrey Ayn. Sur d'autres sites, la personne est appelée Audrey Ayn. Audrey étant un prénom masculin, il s'agirait donc plutôt d'un homme. Mais il semble au final que la personne responsable de cette vidéo est en fait un contacté qui a pris le pseudonyme Audrey Ayn. Audrey Ayn prétendait être en relation avec des extraterrestres pléiadiens. Il a fondé un groupe autour de lui pour partager le message qu'il canalisait. Vous l'aurez compris, ces déclarations sont plutôt controversées. Pourtant, l'objet filmé semble authentique. Il passe entre des obstacles tout comme sur les autres vidéos. Rien ne laisse envisager une fraude. L'observation filmée à Miami est clairement identique à celle de Svein. L'objet avance à allure modérée, il est lumineux et des flashs clignotent à son pourtour. Le problème, c'est qu'une deuxième vidéo diffusée par Audrey Ayn le décrédibilise complètement aux yeux de tous. On y voit un objet lumineux immense disparaître en une fraction de seconde. Il ne ressemble pas à l'objet de la première vidéo parce qu'il est surmonté d'une sphère. En réalité, il s'agit simplement d'une lampe sur pied qui se reflète sur la vitre d'une fenêtre. Lorsque l'objet disparaît, on peut distinguer très clairement qu'il s'agit d'une ampoule à incandescence que l'on éteint. Certaines frames montrent même ce qui semblent être les filaments de l'ampoule. Constat décevant mais qui génère aussi beaucoup de questions. Qu'est-ce qui relie nos quatre observations ? Comment les quatre caméramans ont-ils pu filmer un même objet alors qu'ils étaient distants l'un de l'autre géographiquement et dans le temps ? Ont-ils utilisé un procédé commun pour truquer leur vidéo ? Et si oui, comment ont-ils fait ? Quel procédé technique était à leur disposition ? Et puis, j'avais un bon pressentiment par rapport à Sven Bakerdahl. C'est une personne honnête qui n'a jamais essayé de tirer profit de son observation. Il a simplement vu quelque chose qu'il n'est pas parvenu à identifier. Alors, comment pourrait-on l'associer à un charlatan comme Adriane ? Le 26 septembre, j'ai fini par trouver la solution à toutes mes questions sur le forum About Top Secret. L'utilisateur Free Spirit y laissait le lien vers une vidéo YouTube qui pourrait tout expliquer. Cette vidéo a été prise par Dino Sorbello le 14 juillet 2006. L'objet filmé se trouve juste au-dessus de New York City. J'imagine que tout le monde conviendra qu'il s'agit du même phénomène lumineux. On retrouve clairement les sentiments qui l'entourent comme sur la vidéo de Sven et d'Adriane. Sa vitesse est constante, on n'entend aucun bruit de moteur, l'objet n'accélère pas et ne fait pas de virage subite. Et c'est là que vous allez me détester. Oui, je sais, ça fait un choc. Mais rassurez-vous, j'ai eu le même en voyant la vidéo pour la première fois. Il s'agit d'un dirigeable publicitaire de l'entreprise Sanyo qui se déplace à basse altitude. Avec la distance, on ne distingue plus l'inscription qu'il porte et c'est ça qui a permis la méprise. Les flashs relevés sur les différentes vidéos que nous avons analysées sont en fait des stromboscopes de sécurité imposés par la FAA pour accroître la visibilité du dirigeable et éviter les collisions. Il existe plusieurs types de ces dirigeables qui peuvent être illuminés de l'intérieur comme le AN-400 de la société française ANSEE. Pour être tout à fait complet, Bruce McCabe avait déjà suggéré cette explication pour l'ovni de Miami et de Stuttgart. en matière d'ufologie, il arrive souvent de devoir reprendre les mêmes recherches encore et encore. Cela tient à deux choses, le manque de concertation des chercheurs et l'étalement du phénomène dans le temps. Il faudra sûrement attendre la mise en place d'une plateforme libre et d'échange de type Wikipédia pour dépasser ce problème. Lorsque j'ai transmis mes conclusions de recherche à Sven Bakerdahl, il a semblé les accepter sans problème. Comme il me l'a rappelé, c'était pour lui un objet volant non identifié. Il n'a jamais prétendu que c'était la preuve ultime d'une vie extraterrestre. Mais qui sait ?